Bonjour Guy Bouchard de Vélospécialités. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous parler d'un nouvel arrivé chez nous en ce printemps 2020. Un beau vélo à assistance électrique, un moustache dimanche 28.3. Donc, on parle d'une bicyclette de route de gravier à assistance électrique. Je vais vous donner un petit peu de détails, je vais approcher la caméra, vous allez voir. L'angle que Moustache a pris pour ce type de machine-là. On voit maintenant qu'il y a une offre qui se diversifie. Il y a des marchands, des fabricants de vélo à assistance électrique au niveau de la route qui prennent l'option, puis c'est vraiment très intéressant aussi, d'aller avec une batterie avec moins d'autonomie, avec un petit moteur un peu moins puissant et avec une autonomie plus grande parce qu'ils consomment moins. Donc, on va faire des vélos de route et des gravel bikes plus légers. Moins puissants, mais plus légers. Ça fait que ça convient à une catégorie d'acheteurs. Et d'autres compagnies comme Moustache prennent une autre avenue. C'est le fun parce que ça donne de l'offre différente. Donc, Moustache, eux, l'avenue qu'ils prennent, c'est d'utiliser une batterie avec plus de charge. Donc, dans cet exemple ici, ça va être une batterie 500 Wh. On a un moteur Bosch Active Line Plus. Donc, c'est un moteur qui a beaucoup de couple. Il reste autant que nos vélos à assistance électrique de montagne. Donc, ça va être des vélos dans des montées, des montées à brûle, des choses comme ça qui vont travailler, qui vont être plus puissants, qui vont donner une poussée plus grande. Je dirais que souvent, ça va être le gravel bike ou le vélo de route à assistance électrique. De la personne, entre autres, de la personne qui est une fervente de montagne, à la limite de montagne à assistance électrique, puis qui aime le push des moteurs puissants avec beaucoup de couple. Donc, ça, c'est intéressant. Ça n'oblige rien, mais c'est intéressant. Donc, l'offre est différente. J'approche la caméra, puis je vous montre les détails. On connaissait chez Moustache, dans les dernières années, leur technologie qu'ils appelaient Hidden Power, qui était l'utilisation d'une batterie traditionnelle qui habituellement est fixée à l'extérieur du cadre. Et ils ont trouvé une façon de l'intégrer à l'intérieur du cadre. On avait ça sur les montagnes jusqu'à 2019. Ils ont décidé d'utiliser la même technologie pour leur route gravier, si vous voulez, qui est d'insérer la batterie à l'intérieur du cadre avec un petit couvercle. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Contrairement à la montagne où on avait le couvert ici, sur la version gravier, on a le couvercle qui est exactement le même, on l'a en-dessus. Pas problématique sur un vélo de gravier ou un vélo de route parce que les projections sont beaucoup moins importantes. Et, même principe qu'on avait dans le temps, on peut enlever le capot simplement, comme ça ici. Capot. Aller chercher la batterie, il faut débarrer, comme toujours. Ça, ça ne change pas. On va ouvrir ça. Et, à l'aide de la clé, bien sûr. Je vais prendre ça ici. Je vais passer un petit peu la roue. Je vais simplement débarrer. Et, la batterie, comme vous voyez, c'est une batterie externe habituellement. Si on a un Powerpack 500 Wh sur le dimanche 28.3, c'est ce qu'on a avec le vélo. Donc, la batterie vient cachée à l'intérieur du cadre. Une méthode qu'on connaît bien. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Ce qu'on retrouverait à l'extérieur des autres vélos traditionnels qui utilisent cette même batterie. Donc, je me recule un petit peu. Donc, le cadre est formé d'une extrusion et entoure la batterie lorsqu'on ajoute le capot. C'est la méthode moustache qu'on appelle le « Hidden Power » qui l'utilise sur ce type de vélo-là maintenant. Donc, on disait que c'est un moteur Bosch. On a le même écran Bosch qu'on connaît depuis quelques années au niveau des vélos de montagne. Moustache a simplement fabriqué un petit adaptateur qui permet de le monter devant le guidon. Donc, c'est à portée de main. La main sur le dessus, on peut facilement monter, descendre nos modes d'assistance. Donc, toujours comme d'habitude, éco, premier niveau, tour, sport et turbo, maximum de puissance. Et on peut, en tenant le bouton enfoncé, se promener dans les fonctions. Ce vélo-là n'a pas roulé encore. Trip est à zéro. Total est à zéro, bien sûr. Range, il me donne 109 km potentiels avec cette batterie 500 Wh, mais le vélo n'a pas roulé. Donc, il se base un petit peu sur ce qu'il sait déjà, mais pas de la route. Puis, il va ajuster au fur et à mesure, comme sur les autres de ce type-là. Donc, comme c'est une bicyclette de route, on a levier de frein et de vitesse. Sur cette machine-là, on est en Shimano Tiagra, qui sont vraiment superbes. On est en hydraulique, donc le freinage va être très puissant, très très doux. On a les roues qui viennent de chez Moustache, leurs propres jantes à eux. Frein, bon, je venais de le dire, frein hydraulique. Ce qui est intéressant sur cette petite machine-là, vous voyez, à l'intérieur de la forge, beaucoup d'espace. Donc, il est quand même chaussé assez gros, mais avec un pneu lisse, mais on pourrait facilement mettre un 40 mm à crampons pour faire vraiment un gravel bike en bonne et due forme. moteur Bosch, je me répète, double plateau. On n'en voit pas tant que ça sur les vélos de route à assistance, sur les vélos à assistance tout court, mais étant donné, c'est une machine de route, on a ça. Donc, double plateau. Ça va demeurer une machine qui va pouvoir rouler en vitesse, même au-delà du 32 km heure où le moteur va couper selon la loi, comme c'est prévu. Le client va pouvoir rouler au-delà de ça. Puis, sur une machine chaussée comme ça, un petit peu comme avec le sphérique l'en passé, quand on l'essayait, c'est très facile d'aller au-delà de la vitesse. Et les nouveaux moteurs, comme sur ActiveLine-là, il n'y a pas de résistance à l'intérieur, donc on n'a pas l'effet de mur. Ça, c'est un gros plus. Je mentionnais Shimano Tiagra, bien sûr. Cassette 1134. Il donne une plage très large. frein de relique à l'arrière. C'est vraiment superbe. L'utilisation du système Hidden Power par en dessous permet de mettre deux portes bidon dans le triangle. C'est vraiment super pour la route particulièrement. Puis, on pourrait même en rajouter un troisième ici. Ça ne devrait pas être nécessaire, mais c'est possible. Belle petite selle Italia. Vivo. Beau petit modèle, juste assez rembourré. Vraiment une belle machine. On aimerait bien, 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 bien ça l'essayer, mais elle va déjà partir rejoindre son nouveau propriétaire. Et on en aura des commentaires. Vraiment une belle machine. Zé. Vraiment une belle machine. C'est parti. Les solides. Vraiment une belle machine. C'est parti. Réанием.